Je te rends grâce et je te glorifie, éternel désormais, Dieu vivant. Je te remercie pour tous les témoignages que nous avons entendus, des témoignages qui prouvent ta grandeur et ta puissance. Tous ceux qui ont cru au nom de Jésus ont vu ta main. Je te remercie infiniment pour ceux qui ont déjà mis la main là où ils souffrent. Je te remercie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en train d'être guéries, tous ceux qui sont en train de sentir ta main, ta puissance. Je te remercie pour les deux femmes. Il y a deux dames qui sont guéries de l'hépatite C. Jésus te guérit de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur. Il y a aussi un homme qui est guéri de l'hépatite B. Dieu est en train de toucher toute personne qui souffre de l'hépatite. Dieu est en train d'agir. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour ces personnes qui souffrent sur la jambe gauche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Si tu souffres beaucoup sur la jambe gauche, je suis te guéri au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ces dames. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre. Tu souffres beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Commence à louer Dieu. Commence à ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur pour le miracle. Je te remercie, Seigneur, pour cet homme qui souffre des intestins. Tu as des douleurs au niveau des intestins. Mais Jésus te visite maintenant à travers ta foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu as beaucoup de douleurs. Mais je suis te visite maintenant. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette maman qui prie pour son enfant qui a une fièvre excessive. Jésus, visite ton enfant. Commence à rendre grâce pour la guérison de ton enfant qui souffre beaucoup de la fièvre. Jésus le guérit maintenant. Merci, Seigneur, pour cette dame. Il y a une dame qui souffre beaucoup au niveau de la poitrine. Tu as des douleurs sur la poitrine à tel point que tu as du mal à dormir pendant la nuit. Jésus te visite et il te guérit parce qu'il a vu ta foi. Je te remercie, Seigneur, pour ces personnes qui souffrent au niveau du dos. Jésus est en train de visiter les personnes qui ont un problème de dos. Si tu souffres au niveau du dos, que ce soit du côté gauche, du côté droit, partout, peu importe, là où tu souffres, au niveau du dos, mets ta main sur le dos et crois à la puissante main de Je suis. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir du dos. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier, qui souffrent au niveau du dos. Il y a une main particulière, il y a une action particulière pour ceux qui souffrent du dos. Il y a un homme qui est en train de prier, qui a des douleurs au niveau des testicules. Jésus te visite et il te guérit. Merci, Seigneur, pour cette personne qui souffre au niveau de la cheville gauche. Jésus a vu ta douleur et il a vu ta foi. Je te loue, Seigneur, pour cette dame qui a un problème d'allergie au niveau des bras, au niveau du visage. Et tu te grattes tout le temps, mais Dieu va cesser toutes ces douleurs, cette allergie sur la peau. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais aujourd'hui, tu es guérie par ta foi. Il y a deux filles qui souffrent pendant la période des règles, des règles douloureuses. Dieu voit ta souffrance et voit ta foi. Merci, Seigneur, parce que tu es guérie. Merci, Seigneur, pour la personne qui est guérie de la diabète. Tu souffres depuis longtemps, tu as mis ta main sur le cœur. Jésus a vu ta foi. Il y a une personne qui souffre des maux de tête. Tu as pris tous les médicaments contre les maux de tête, ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guérie et tu ne souffriras plus des maux de tête. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Merci, Seigneur, parce que tu es guérie. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes ces personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Que j'ai cité ta maladie ou pas, tout ce qui compte, c'est ta foi. Commence à louer le Seigneur. C'est le moment de louer le Seigneur. Je demande à toute personne qui prie de louer le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Que tu aies senti une manifestation ou pas, commence à remercier Dieu. Parce qu'il voit ta souffrance, il voit ta foi. C'est le moment de rendre grâce. La parole dit que si on demande quelque chose conforme à sa volonté, nous croyons qu'il nous a entendus et nous possédons déjà la chose. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es fidèle. Je te rends grâce pour toutes les personnes. Je te rends grâce pour ces deux dames qui veulent un enfant. Dieu va vous ouvrir une porte et vous allez concevoir bientôt. Je te remercie Seigneur parce que tu as entendu la prière. Je te remercie pour toutes les maladies qui sont guéries. Les maladies révélées et non révélées. Ce qui compte, c'est la foi. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on entendra à travers cette prière. Pour ta gloire. Et tous ceux qui entendront ce témoignage te donneront gloire. Pour ta puissante main et sur toute ta fidélité. C'est dans le nom de la puissance de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te rends grâce et je te glorifie. Éternel désormais, Dieu vivant. Je te remercie pour tous les témoignages que nous avons entendus. Des témoignages qui prouvent ta grandeur et ta puissance. Tous ceux qui ont cru au nom de Jésus ont vu ta main. Je te remercie infiniment pour ceux qui ont déjà mis la main là où ils souffrent. Je te remercie Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train de te guérir. Tous ceux qui sont en train de sentir ta main, ta puissance. Je te remercie pour les deux femmes. Il y a deux dames qui sont guéries de l'hépatite C. Jésus te guérit de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur. Il y a aussi un homme qui est guéri de l'hépatite B. Dieu est en train de toucher toute personne qui souffre de l'hépatite. Dieu est en train d'agir. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci infiniment Seigneur pour ces personnes qui souffrent sur la jambe gauche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu souffres beaucoup sur la jambe gauche. Je suis te guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ces dames. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu as mis tes mains sur le bas ventre. Tu souffres beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Commence à louer Dieu. Commence à ouvrir ta bouche. Et remercier le Seigneur pour le miracle. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre des intestins. Tu as des douleurs au niveau des intestins. Mais Jésus te visite maintenant à travers ta foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu as beaucoup de douleurs. Mais je suis te visite maintenant. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour cette maman qui prie pour son enfant qui a une fièvre excessive. Jésus visite ton enfant. Commence à rendre grâce pour la guérison sur ton enfant qui souffre beaucoup de la fièvre. Jésus le guérit maintenant. Merci Seigneur pour cette dame. Il y a une dame qui souffre beaucoup au niveau de la poitrine. Tu as des douleurs sur la poitrine. A tel point que tu as du mal à dormir pendant la nuit. Jésus te visite et il te guérit parce qu'il a vu ta foi. Je te remercie Seigneur pour ces personnes qui souffrent au niveau du dos. Jésus est en train de visiter les personnes qui ont un problème de dos. Si tu souffres au niveau du dos. Que ce soit du côté gauche, du côté droit, partout. Peu importe là où tu souffres. Au niveau du dos. Mets ta main sur le dos. Et crois à la puissante main de Je suis. Merci Seigneur pour toutes les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir du dos. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier, qui souffrent au niveau du dos. Il y a une main particulière. Il y a une action particulière pour ceux qui souffrent du dos. Il y a un homme qui est en train de prier, qui a des douleurs au niveau des testicules. Jésus te visite et il te guérit. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau de la cheville gauche. Jésus a vu ta douleur et il a vu ta foi. Je te loue Seigneur pour cette dame qui a un problème d'allergie au niveau des bras, au niveau du visage. Et tu te grattes tout le temps, mais Dieu va cesser toutes ces douleurs, cette allergie sur la peau. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais aujourd'hui tu es guéri par ta foi. Il y a deux filles qui souffrent pendant la période des règles, des règles douloureuses. Dieu voit ta souffrance et voit ta foi. Merci Seigneur parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la diabète. Tu souffres depuis longtemps. Tu as mis ta main sur le cœur. Jésus a vu ta foi. Il y a une personne qui souffre des maux de tête. Tu as pris tous les médicaments contre les maux de tête, ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri et tu ne souffriras plus des maux de tête. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de la gauche. Merci Seigneur parce que tu es guéri. Je te rends grâce Seigneur pour toutes ces personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Que j'ai cité ta maladie ou pas, tout ce qui compte c'est ta foi. Commence à louer le Seigneur. C'est le moment de louer le Seigneur. Je demande à toute personne qui prie de louer le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Que tu aies senti une manifestation ou pas, commence à remercier Dieu parce qu'il voit ta souffrance. Il voit ta foi. C'est le moment de rendre grâce. La parole dit que si on demande quelque chose conforme à sa volonté, nous croyons qu'il nous a attendus et nous possédons déjà la chose. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es fidèle, je te rends grâce pour toutes les personnes. Je te rends grâce pour ces deux dames qui veulent un enfant. Dieu va vous ouvrir une porte et vous allez concevoir bientôt. Je te remercie Seigneur parce que tu as entendu la prière. Je te remercie pour toutes les maladies qui sont guéries, les maladies révélées et non révélées. Ce qui compte c'est la foi. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on entendra à travers cette prière pour ta gloire. Et tous ceux qui entendront ce témoignage te donneront gloire pour ta puissante main et sur toute ta fidérité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te rends grâce et je te glorifie, éternel désormais, Dieu vivant. Je te remercie pour tous les témoignages que nous avons entendus, des témoignages qui prouvent ta grandeur et ta puissance. Tous ceux qui ont cru au nom de Jésus ont vu ta main. Je te remercie infiniment pour ceux qui ont déjà mis la main là où ils souffrent. Je te remercie Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train d'être guéries. Tous ceux qui sont en train de sentir ta main, ta puissance. Je te remercie pour les deux femmes. Il y a deux dames qui sont guéries de l'hépatite C. Jésus te guérit de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur. Il y a aussi un homme qui est guéri de l'hépatite B. Dieu est en train de toucher toute personne qui souffre de l'hépatite. Dieu est en train d'agir. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Je te remercie infiniment Seigneur pour ces personnes qui souffrent sur la jambe gauche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu souffres beaucoup sur la jambe gauche. Je suis te guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ces dames. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre. Tu souffres beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Commence à louer Dieu. Commence à ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur pour le miracle. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre des intestins. Tu as les douleurs au niveau des intestins. Mais Jésus te visite maintenant à travers ta foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu as beaucoup de douleurs. Mais je suis te visite maintenant. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour cette maman qui prie pour son enfant qui a une fièvre excessive. Jésus visite ton enfant. Commence à rendre grâce pour la guérison de ton enfant qui souffre beaucoup de la fièvre. Jésus le guérit maintenant. Merci Seigneur pour cette dame. Il y a une dame qui souffre beaucoup au niveau de la poitrine. Tu as des douleurs sur la poitrine à tel point que tu as du mal à dormir pendant la nuit. Jésus te visite et il te guérit parce qu'il a vu ta foi. Je te remercie Seigneur pour ces personnes qui souffrent au niveau du dos. Jésus est en train de visiter les personnes qui ont un problème de dos. Si tu souffres au niveau du dos, que ce soit du côté gauche, du côté droit, partout, peu importe là où tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et crois à la puissante main de Je suis. Merci Seigneur pour toutes les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir du dos. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier, qui souffrent au niveau du dos, il y a une main particulière. Il y a une option particulière pour ceux qui souffrent du dos. Il y a un homme qui est en train de prier, qui a des douleurs au niveau des testicules. Jésus te visite et il te guérit. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau de la cheville gauche. Jésus a vu ta douleur et il a vu ta foi. Je te loue Seigneur pour cette dame qui a un problème d'allergie au niveau des bras, au niveau du visage. Et tu te grattes tout le temps, mais Dieu va cesser toutes ces douleurs, cette allergie sur la peau. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais aujourd'hui tu es guéri par ta foi. Il y a deux filles qui souffrent pendant la période des règles, des règles douloureuses. Dieu voit ta souffrance et voit ta foi. Merci Seigneur parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la diabète. Tu souffres depuis longtemps, tu as mis ta main sur le cœur. Jésus a vu ta foi. Il y a une personne qui souffre des maux de tête. Tu as pris tous les médicaments contre les maux de tête, ça ne marche pas. Mais à partir d'aujourd'hui tu es guéri et tu ne souffriras plus des maux de tête. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de l'œil gauche. Merci Seigneur parce que tu es guéri. Je te rends grâce Seigneur. Pour toutes ces personnes, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Que j'ai cité ta maladie ou pas, tout ce qui compte c'est ta foi. Commence à louer le Seigneur. C'est le moment de louer le Seigneur. Je demande à toute personne qui prie de louer le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Que tu aies senti une manifestation ou pas, commence à remercier Dieu. Parce qu'il voit ta souffrance, il voit ta foi. C'est le moment de rendre grâce. La parole dit que si on demande quelque chose conformément à sa volonté, nous croyons qu'il nous a entendus et nous possédons déjà la chose. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es fidèle, je te rends grâce pour toutes les personnes. Je te rends grâce pour ces deux dames qui veulent un enfant. Dieu va vous ouvrir une porte et vous allez concevoir bientôt. Je te remercie Seigneur parce que tu as entendu la prière. Je te remercie pour toutes les maladies qui sont guéries. Les maladies révélées et non révélées. Ce qui compte c'est la foi. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on entendra à travers cette prière pour ta gloire. Et tous ceux qui entendront ce témoignage te donneront gloire pour ta puissante main et sur toute ta fidélité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te rends grâce et je te glorifie, éternel des armées, Dieu vivant. Je te remercie pour tous les témoignages que nous avons entendus, des témoignages qui prouvent ta grandeur et ta puissance. Tous ceux qui ont cru au nom de Jésus ont vu ta main. Je te remercie infiniment pour ceux qui ont déjà mis la main là où ils souffrent. Je te remercie Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train d'être guéries. Tous ceux qui sont en train de sentir ta main, ta puissance. Je te remercie pour les deux femmes. Il y a deux dames qui sont guéries de l'hépatite C. Jésus te guérit de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur. Il y a aussi un homme qui est guéri de l'hépatite B. Dieu est en train de toucher toute personne qui souffre de l'hépatite. Dieu est en train d'agir. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci infiniment Seigneur pour ces personnes qui souffrent sur la jambe gauche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs, qui souffre beaucoup sur la jambe gauche. Je suis te guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ces dames. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre. Tu souffres beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Commence à louer Dieu. Commence à ouvrir ta bouche et remercier le Seigneur pour le miracle. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre des intestins. Tu as des douleurs au niveau des intestins. Mais Jésus te visite maintenant à travers ta foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu as beaucoup de douleurs. Mais je suis te visite maintenant. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour cette maman qui prie pour son enfant qui a une fièvre excessive. Jésus visite ton enfant. Commence à rendre grâce pour la guérison sur ton enfant qui souffre beaucoup de la fièvre. Jésus le guérit maintenant. Merci Seigneur pour cette dame. Il y a une dame qui souffre beaucoup au niveau de la poitrine. Tu as des douleurs sur la poitrine. A tel point que tu as du mal à dormir pendant la nuit. Jésus te visite et il te guérit parce qu'il a vu ta foi. Je te remercie Seigneur pour ces personnes qui souffrent au niveau du dos. Jésus est en train de visiter les personnes qui ont un problème de dos. Si tu souffres au niveau du dos. Que ce soit du côté gauche, du côté droit, partout. Peu importe là où tu souffres au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et crois à la puissante main de Je suis. Merci Seigneur pour toutes les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir du dos. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier, qui souffrent au niveau du dos. Il y a une main particulière. Il y a une action particulière pour ceux qui souffrent du dos. Il y a un homme qui est en train de prier, qui a des douleurs au niveau des testicules. Jésus te visite et il te guérit. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau de la cheville gauche. Jésus a vu ta douleur et il a vu ta foi. Je te loue Seigneur pour cette dame qui a un problème d'allergie au niveau des bras, au niveau du visage. Et tu te grattes tout le temps, mais Dieu va cesser toutes ces douleurs, cette allergie sur la peau. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais aujourd'hui tu es guéri par ta foi. Il y a deux filles qui souffrent pendant la période des règles, des règles douloureuses. Dieu voit ta souffrance et voit ta foi. Merci Seigneur parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la diabète. Tu souffres depuis longtemps. Tu as mis ta main sur le cœur. Jésus a vu ta foi. Il y a une personne qui souffre des maux de tête. Tu as pris tous les médicaments contre les maux de tête. Ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri et tu ne souffriras plus des maux de tête. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de la gauche. Merci Seigneur parce que tu es guéri. Je te rends grâce Seigneur pour toutes ces personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Que j'ai cité ta maladie ou pas. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Commence à louer le Seigneur. C'est le moment de louer le Seigneur. Je demande à toute personne qui prie de louer le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Que tu aies senti une manifestation ou pas. Commence à remercier Dieu parce qu'il voit ta souffrance. Il voit ta foi. C'est le moment de rendre grâce. La parole dit que si on demande quelque chose conforme à sa volonté, nous croyons qu'il nous a entendus et nous possédons déjà la chose. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Toi qui es fidèle, je te rends grâce pour toutes les personnes. Je te rends grâce pour ces deux dames qui veulent un enfant. Dieu va vous ouvrir une porte et vous allez concevoir bientôt. Je te remercie Seigneur parce que tu as entendu la prière. Je te remercie pour toutes les maladies qui sont guéries, les maladies révélées et non révélées. Ce qui compte, c'est la foi. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on entendra à travers cette prière. Pour ta gloire. Et tous ceux qui entendront ce témoignage te donneront gloire pour ta puissante main et sur toute ta fidélité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te rends grâce et je te glorifie éternel des armées, Dieu vivant. Je te remercie pour tous les témoignages que nous avons entendus, des témoignages qui prouvent ta grandeur et ta puissance. Tous ceux qui ont cru au nom de Jésus ont vu ta main. Je te remercie infiniment pour ceux qui ont déjà mis la main là où ils souffrent. Je te remercie Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train de te guérir, tous ceux qui sont en train de sentir ta main, ta puissance. Je te remercie pour les deux femmes. Il y a deux dames qui sont guéries de l'hépatite C. Jésus te guérit de l'hépatite C. Si tu souffres de l'hépatite C, commence à remercier le Seigneur. Il y a aussi un homme qui est guéri de l'hépatite B. Dieu est en train de toucher toute personne qui souffre de l'hépatite. Dieu est en train d'agir. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci infiniment Seigneur pour ces personnes qui souffrent sur la jambe gauche. Il y a quelqu'un qui a des douleurs. Tu souffres beaucoup sur la jambe gauche. Je suis te guéri au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour ces dames. Il y a une dame qui est en train de prier. Tu as mis tes mains sur le bas-ventre. Tu souffres beaucoup de l'infection urinaire. Jésus te guérit parce qu'il a vu ta foi. Commence à louer Dieu. Commence à ouvrir ta bouche. Et remercie le Seigneur pour le miracle. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre des intestins. Tu as des douleurs au niveau des intestins. Mais Jésus te visite maintenant à travers ta foi. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille gauche. Tu as beaucoup de douleurs. Mais je suis te visite maintenant. Commence à remercier Dieu. Commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour cette maman qui prie pour son enfant qui a une fièvre excessive. Jésus visite ton enfant. Commence à rendre grâce pour la guérison sur ton enfant qui souffre beaucoup de la fièvre. Jésus le guérit maintenant. Merci Seigneur pour cette dame. Il y a une dame qui souffre beaucoup au niveau de la poitrine. Tu as des douleurs sur la poitrine. A tel point que tu as du mal à dormir pendant la nuit. Jésus te visite et il te guérit parce qu'il a vu ta foi. Je te remercie Seigneur pour ces personnes qui souffrent au niveau du dos. Jésus est en train de visiter les personnes qui ont un problème de dos. Si tu souffres au niveau du dos. Que ce soit du côté gauche, du côté droit, partout. Peu importe là où tu souffres au niveau du dos. Mets ta main sur le dos et crois à la puissante main de Je suis. Merci Seigneur pour toutes les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de te guérir du dos. Je demande à tous ceux qui sont en train de prier, qui souffrent au niveau du dos. Il y a une main particulière. Il y a une option particulière pour ceux qui souffrent du dos. Il y a un homme qui est en train de prier, qui a des douleurs au niveau des testicules. Jésus te visite et il te guérit. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau de la cheville gauche. Jésus a vu ta douleur et il a vu ta foi. Je te loue Seigneur pour cette dame qui a un problème d'allergie au niveau des bras, au niveau du visage. Et tu te grattes tout le temps, mais Dieu va cesser toutes ces douleurs, cette allergie sur la peau. Tu as essayé toutes sortes de médicaments, mais aujourd'hui, tu es guéri par ta foi. Il y a deux filles qui souffrent pendant la période des règles, des règles douloureuses. Dieu voit ta souffrance et voit ta foi. Merci Seigneur parce que tu es guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie de la diabète. Tu souffres depuis longtemps. Tu as mis ta main sur le cœur. Jésus a vu ta foi. Il y a une personne qui souffre des maux de tête. Tu as pris tous les médicaments contre les maux de tête, ça ne marchait pas. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri et tu ne souffriras plus des maux de tête. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de la gauche. Merci Seigneur parce que tu es guéri. Je te rends grâce Seigneur pour toutes ces personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train d'être guéries. Que j'ai cité ta maladie ou pas, tout ce qui compte c'est ta foi. Commence à louer le Seigneur. C'est le moment de louer le Seigneur. Je demande à toute personne qui prie de louer le Seigneur. Commence à remercier Dieu. Que tu aies senti une manifestation ou pas, commence à remercier Dieu parce qu'il voit ta souffrance. Il voit ta foi. C'est le moment de rendre grâce. La parole dit que si on demande quelque chose conforme à sa volonté, nous croyons qu'il nous a entendus et nous possédons déjà la chose. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, toi qui es fidèle. Je te rends grâce pour toutes les personnes. Je te rends grâce pour ces deux dames qui veulent un enfant. Dieu va vous ouvrir une porte et vous allez concevoir bientôt. Je te remercie Seigneur parce que tu as entendu la prière. Je te remercie pour toutes les maladies qui sont guéries. Les maladies révélées et non révélées. Ce qui compte c'est la foi. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages qu'on entendra à travers cette prière. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message, un témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, acceptez Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles. Si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.